Générique ... Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Congo, notre dossier du jour sera consacré au boom des télécoms en République du Congo. Au sommaire, également dans cette émission, le Mali de nouveau frappé par une attaque terroriste. Un kamikaze a tué au moins 40 ex-rebelles et membres de groupes armés pro-gouvernementaux à Gao ce mercredi 18 janvier. Et puis au sommaire, également, le compte à rebours a commencé en Gambie. Le président élu Adama Barrault prépare son investiture prévue ce 19 janvier. Dans un même temps, le chef de l'État sortant, Yahya Djamé, a déclaré, lui, l'état d'urgence dans le pays. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Karine Orio, journaliste. Merci, Diara. Bienvenue également à Raphaël Goma, enseignant, chercheur. Merci, Diara. Et bienvenue à notre éditorialiste Jean-Marie Mitombo. Bonsoir, Diara, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'Africa. Tout de suite, l'info du jour. Un kamikaze a donc tué des dizaines d'anciens rebelles et membres de groupes armés pro-gouvernementaux à Gao dans le nord du Mali. La voiture piégée a explosé ce mercredi 18 janvier. Dans leur site de regroupement, un deuil national de trois jours a été décrété par le président malien Ibrahim Boubakar Keïta. On fait le point dans ce sujet de Gladys Mouamba. Attentat suicide contre une patrouille mixte à Gao, au nord du Mali. Plusieurs dizaines d'ex-rebelles et membres de groupes armés pro-gouvernementaux ont perdu la vie suite à l'explosion d'une voiture piégée ce mercredi 18 janvier 2017. Une attaque symbolique dans un site de regroupement mis en place récemment à la suite de l'application de l'accord de paix signé en juin 2015 entre le gouvernement malien, des mouvements armés et la coordination des mouvements de la Zawad. Tout le monde a été surpris de voir que le centre de formation des agents qui devaient charger des patrouillis mixte soit attaqué de cette façon. Je pense que c'est vraiment symbolique en ce sens que c'est peut-être pouvoir dire ce que nous n'avons pas pu faire pendant le sommet. On le fait à un moment ou à un lieu où on s'y attend le monde. Le défi sécuritaire relevé par le Mali était le plus important dans l'organisation du 27e sommet Afrique-France qui s'est tenu les 13 et 14 janvier à Bamako en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Une rencontre placée sous très haute surveillance pour laquelle plus de 10 000 hommes ont été déployés. On ne peut vraiment pas dire qu'il y a eu des lâchements, surtout que c'est dans la foulée qu'il y a ces patrouillis mixtes. Donc ça veut dire que c'était comme une suite qu'on imprimait à la chose. Non, on ne peut vraiment pas dire, même à Bamako, le souhait de tout le monde exprimer, c'était que la sécurité qu'on observait, le dispositif sécuritaire observé, du maire en place. Et jusque-là, le dispositif était en place. Ce n'est pas un relâchement. Suite à cette attaque terroriste qui a touché le nord du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété trois jours de deuil national. Alors on vient de le voir, l'attentat a eu lieu quelques jours seulement après le 27e sommet Afrique-France qui a été organisé à Bamako, au Mali. Est-ce que l'événement qui a eu lieu aujourd'hui, ce mercredi, montre finalement un relâchement de la part des autorités maliennes, d'après vous, Karine ? Alors je pense que ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des organisations, regroupant un certain nombre de chefs d'État, il y a toujours un niveau de sécurité qui est très élevé. Je pense notamment à la COP21 organisée à Paris, quelques mois seulement après les attentats qui ont eu lieu au Bataclan et puis au Stade de France. Tout le monde craignait effectivement pour la sécurité que ça remette en cause cet événement-là. En fait, les terroristes, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Effectivement, quand il y a l'organisation d'un événement, on déploie des moyens sécuritaires. Sauf que la réalité, elle est toujours là. C'est-à-dire que les habitants, à Gao notamment, ils ne sont toujours pas protégés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le sommet a eu lieu, c'est très bien, ils se sont regroupés. Eux, ils sont en sécurité, sauf que les populations ne le sont toujours pas. Malheureusement, c'est le problème de tous ces pays, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, qui malheureusement ne bénéficient pas de mesures sécuritaires assez efficaces. – Et finalement, est-ce qu'on peut parler aussi d'échecs du point de vue des terroristes qui, eux, n'ont pas réussi à frapper lors d'un événement comme le sommet France-Afrique ? – Je pense que les procédés sont différents. Les terroristes, aujourd'hui, ne ciblent plus forcément que les institutionnels. Ils font plus de pertes, n'est-ce pas, plus de victimes au niveau des populations et qu'eux, ils se font entendre. Après, le procédé est peut-être différent, mais je ne parlerai pas d'un échec. Je pense qu'eux, ils ont accompli ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que là, quelques jours seulement après le sommet, ils ont réussi à frapper au sein de la population au Mali. – Et Jean-Marie, quand on voit que l'attaque a eu lieu sur un camp visé qui abrite des troupes gouvernementales ainsi que des membres de divers groupes armés, est-ce que c'est ce mélange des acteurs, finalement, qui fait que la situation au Mali est aujourd'hui très inquiétante ? – Vous savez, dans toute l'Afrique, dans le monde entier, même quand on parle de terrorisme aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous n'aurons pas de moyens en Afrique. Elle vient de parler, notre invité vient de parler tout à l'heure, si vous voulez, des événements qui sont passés en France. Qu'est-ce qui se passe ? – Il faut se dire une chose, c'est que dans le cadre de la dynamique sécuritaire, vous n'avez pas de risque zéro. Donc ça voudrait dire que dans le monde entier, aujourd'hui, toutes les nations font face au terrorisme, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde entier. – Mais aujourd'hui, le Mali fait quand même face à plusieurs attaques et la recrédéance des attaques est adéniante. – Le Mali, on pourrait dire plusieurs attaques aussi, si on se réfère à ce qui s'est passé en France de manière successive. C'est-à-dire, elle nous a cité des événements, là, il y a eu le Bataclan, il y a eu pas mal d'événements en France, si vous voulez, au niveau sécuritaire. – Mais le Mali n'a pas les mêmes moyens de protection que la France. – C'est ce que vous êtes en train de souligner, Dira, dont le Mali ne peut pas aller au-delà de ce que peut faire un pays comme la France, qui a des moyens logistiques, si vous voulez, qui sont énormes, les moyens de renseignement, tout est là. Mais ici, là, tout ce qu'on peut tout simplement dire, c'est qu'il faut à tout prix, c'est une chose que je prends toujours sur ce plateau, c'est qu'il faut à tout prix incorporer la population dans la dimension sécuritaire des pays. Tout simplement, pourquoi ? Parce que rien, uniquement les forces armées ne peuvent pas venir à bout seul. Il faut un renseignement qui soit un renseignement beaucoup plus pointu, qui intègre la population, parce que cette population-là instaure une vigie, une vigie qui est permanente. Quand vous allez dans un village, dans une ville en Afrique, vous avez les habitants qui se connaissent les uns par rapport aux autres. Quand vous avez un truc qui arrive, ces gens-là devraient être des sentinelles, si vous voulez, de la sécurité de la République. – On voit des jeunes qui sont confrontés au chômage et qui, eux aussi, cherchent un certain mal de radeur. – Là, c'est une autre dimension. – Est-ce que finalement, ces acteurs dont on parle, dont les jeunes, ne sont pas laissés pour compte et puis finalement, ils se tournent vers une facilité qu'on peut qualifier, à savoir le terrorisme ? – Maintenant, vous mettez sur la table la dimension, si vous voulez, éducationnelle. – Quelle éducation faut-il donner ? C'est-à-dire, nous savons très bien que la plupart des acteurs qui intègrent ces mouvements-là, ce sont les jeunes, ce sont les jeunes qui sont, si vous voulez, désœuvrés. Dès l'instant qu'on vient leur proposer de l'argent pour pouvoir intégrer certains mouvements, ces jeunes-là, dans la mesure où vous avez en amont une éducation qui n'a pas été fixée de manière claire. Et surtout aussi, parce que là, on parle de l'islamisme, il n'y a pas seulement uniquement que l'islam, il y a l'aspect, si vous voulez, formation à la base. Quel style d'éducation est-ce qu'on pose ? Quelles sont les possibilités qu'on donne aussi à la jeunesse ? Ça, c'est aussi un autre volet qui est très, très important, à savoir que ces jeunes-là, quand on les éduque, est-ce que cette éducation-là leur permet de pouvoir comprendre les enjeux ? C'est-à-dire, là où ils sont embrigadés, parce que quelque part, ils sont embrigadés, plus ou moins, vous avez le terrorisme pur, n'oublions pas qu'on a eu les guerres en Afrique et ces guerres-là ont été un terreau en tant que tel, puisqu'on a recruté énormément de jeunes dans la société. Donc, c'est à nos dirigeants maintenant de faire attention là-dessus, d'essayer de dire que la dimension éducationnelle est très, très importante et d'intégrer les jeunes là-dessus et de leur faire comprendre que c'est pas… c'est-à-dire, le discours que leur tiennent les terroristes, ce ne sont pas des discours sur lesquels ils peuvent… – Donc, la prévention, est-ce que finalement, c'est une réponse pour vous, Karine, pour terminer ? – Oui, je pense que la prévention, et puis surtout, n'oublions pas le président français, François Hollande, s'est présenté tout au long de son mandat comme un chef de guerre. Là, il en a profité, il est venu faire ses adieux et puis il était très content d'être au Mali. Peut-être qu'il savourait une certaine victoire et que les terroristes ont voulu le faire comprendre que non. Effectivement, l'aspect éducation est très important, la prévention, mais il faut donner plus de moyens, effectivement, aux structures locales sur le terrain pour, je pense, éradiquer le terrorisme. – Il y a encore d'autres actualités du continent qu'on va commenter, et notamment la crise en Gambie. La CDAO se laisse jusqu'au 19 janvier pour trouver une solution à cette crise électorale gambienne. La télévision d'État de la Gambie a annoncé l'adoption ce mercredi d'une résolution prolongeant de trois mois le mandat du président sortant Yahya Djamé. Et l'opposant élu, Adama Baro, le vainqueur de la présidentielle de décembre, doit lui prêter serment ce jeudi. Explication sur la situation en Gambie dans ce sujet de Maria Madrabé, commenté par Graziela Tchakombe. C'est un nouveau rebondissement dans la crise postélectorale gambienne. À quelques heures de l'investiture du président élu Adama Baro, Yahya Djamé, le président sortant, a décrété ce mardi l'état d'urgence en Gambie. Pendant que la médiation de la CDAO tente une sortie pacifique, le président sortant justifie sa décision d'un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent. Moi, cher professeur El-Hajj, docteur Yahya Djamé Balili Mansa, président de la République islamique de Gambie et commandant en chef des forces armées agissant en vertu de la section 34 sous section 1, paragraphe B de la Constitution de la République islamique de Gambie. Ce jour du 17 janvier 2017 déclare l'état d'urgence dans l'ensemble de la République islamique de Gambie où prévaut une situation qui, si elle n'est pas enraillée, pourrait conduire à une situation d'urgence nationale. L'état d'urgence selon la Constitution gambienne dure 7 jours lorsqu'il est proclamé par le chef de l'État. Avec l'approbation du Parlement ce mercredi, il est prolongé à 90 jours. Cette décision est, selon certains observateurs, une nouvelle manière pour le président Yahya Djamé, de plus en plus isolé, de négocier son départ. Le président, encore pour 48 heures de la République de Gambie, M. Yahya Djamé, est extrêmement isolé. Il n'a quasiment aucun appui. Et je crois que pour lui, il sent très bien que les choses sont presque, les dés sont presque jetés. Et donc, par conséquent, l'état d'urgence peut être aussi une manière pour lui de faire monter les enchères dans le cadre des négociations, c'est-à-dire en convoquant tout le corps social, en le mettant en coupe réglée et en même temps en disposant des forces régaliennes de l'État, c'est-à-dire l'intérieur, la frontière et donc l'armée, la chantarmerie, etc. Il y a cette possibilité que, à mon sens, l'Union africaine et notamment la CDAO devraient encore exploiter jusqu'au terme pour éviter éventuellement un embrasement. La Gambie est plongée dans une crise depuis que le président Yahya Djamé a annoncé le 9 décembre 2016 qu'il ne reconnaissait plus la victoire du président élu Adama Barro, dont il conteste en justice la victoire. En attendant son investiture prévue ce jeudi, Adama Barro est depuis le 14 janvier 2017 au Sénégal à la demande de la CDAO, qui a notamment prévenu à plusieurs reprises qu'elle pourrait avoir recours à la force en dernier ressort. – Alors M. Ngoma, je vais me tourner vers vous pour une simple question. D'après votre sentiment, est-ce que dès demain, ce 19 janvier, on aura deux présidents en Gambie ? – Oui, je pense que nous aurons deux présidents en Gambie. Pourquoi ? Parce que Yahya Djamé ne veut pas partir. Et je crois que c'est un défi qui est lancé à l'Union africaine. Souvenez-vous du cas précédent au Burundi. Il y a un président qui s'est maintenu au pouvoir, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des résolutions de l'Union africaine, il y a eu des conférences qui se sont tenues en Afrique pour qu'on trouve une solution par rapport à cette situation, mais rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et on se retrouve dans la même situation. Donc en fait, la crédibilité de l'Union africaine est en jeu. Je crois que les dirigeants de cette organisation doivent prendre des mesures nécessaires pour éviter qu'on arrive à deux présidents. – Est-ce que d'après vous, les médiations actuelles de la CDAO sont inutiles, voire inefficaces ? – Je pense que, bon, moi j'ai toujours été partisan du dialogue. Je crois qu'il faut négocier, mais en l'état actuel, vu vraiment, disons, la position du président Gambien actuelle, je pense que ces médiations ne serviront à rien. – Donc passe à la force. – Malheureusement, il arrive à un moment donné où on est amené à utiliser la force pour pouvoir faire appliquer le droit, tout simplement. – Jean-Marie, pour spéculer un petit peu, on va voir ce qui va se passer demain, mais est-ce qu'on peut imaginer que le président Yahya Diame, à la fin de son mandat, ce 19 janvier, il nomme une vice-présidente ou il laisse quelqu'un assurer l'intérim, en tout cas jusqu'à ce que la Cour suprême donne la réponse à son recours qu'il a entamé ? – Ce serait une situation souhaitable, mais malheureusement, ça n'en prend pas le chemin, tout simplement pourquoi ? Parce que le président, c'est-à-dire, il s'installe dans une espèce de fuite en avant. Donc partant de là, qu'est-ce qui se passe ? La CDAO est décidée, si vous voulez, à mettre en place le nouveau président qui a été élu. Il est, à l'heure actuelle, à Dakar. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'ensemble des États de la CAO, en particulier les États leaders, il y a le Nigéria, il y a la présidente Sir David Johnson qui a donné le sentiment qui est le suivant, c'est que le président d'Israël jamais devrait partir. Il faudrait tout simplement qu'on sorte sans qu'il y ait un bain de sang là-dessus. Moi, c'est mon souhait personnel. – Mais la CDAO dont on parle, et au sujet justement de cette intervention militaire, elle est un petit peu divisée de façon globale, parce qu'on a le Sénégal et le Nigéria qui, eux, appuient fortement de cette intervention militaire. Mais on a par exemple la Guinée qui a des réserves en tout cas, et le Togo qui semble un peu indécis. Est-ce que ça va créer des divisions internes au sein de la CDAO, cette éventuelle intervention militaire en Gambie, d'après vous, Karim ? – Alors moi, je partage complètement l'avis de M. Ngoma là-dessus, c'est-à-dire que l'Union africaine joue effectivement de sa crédibilité. Mais enfin, quand même, rappelons qu'il y a eu une élection, il y a un président qui est élu, on a un monsieur qui, au début, a accepté les résultats et qui maintenant les conteste. Mais enfin, négocier, moi je suis beaucoup plus radicale, je suis désolée, j'assume. – Donc une perte de temps, d'après vous, la situation actuelle entre ces divisions ? – Exactement, il ne l'entend pas du tout, il ne l'entend pas du tout, il a beau recevoir des ultimatums, il ne le fait pas. Je pense qu'effectivement, ce serait possible qu'on utilise la force pour qu'il laisse enfin le pouvoir. – Mais le Nigeria et le Sénégal, ce sont les deux pays leaders de la zone. Dès l'instant que vous avez, ce qu'ils diront, moi je pense qu'il faut passer par la force parce qu'il faut qu'en Afrique, que nous prenons, si vous voulez, connaissance de ce qui s'est passé dans le passé. Nous le savons très très bien, notre invité tout à l'heure a parlé du cas du Burundi. On ne va pas, si vous voulez, laisser des situations identiques perdurer, c'est-à-dire de manière permanente, ça veut dire que c'est une déstabilisation. Il faudrait que l'Afrique se mette en ordre quelque part à ce niveau-là. – Oui, espérons-le en tout cas, Jean-Marie, on va juste marquer une courte pause avant de continuer ce débat. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Afrique du Burundi, ça sera sur Africa 24, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501